C'est pas toujours facile et simple de trouver une résidence, que ce soit pour soi ou pour un être cher. Alors, j'accueille Mme Sophie Gérin-Lajoie qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mme Lajoie, vous avez eu à vivre ces moments d'inquiétude avec un de vos parents, je crois, votre mère? Oui, en effet, ma mère. Bon. Qu'est-ce qui vous a fait choisir vis-à-vis? Bien, en fait, je dirais que pour mettre un petit peu en contexte, ma mère se faisait opérer à l'Institut de cardiologie. Le scénario était simple, une opération. Sept jours après, elle retourna à la maison. Malheureusement, elle y a eu des complications. Elle a dû rester plus longtemps à l'Institut. Et nécessairement, les soins de l'Institut étaient terminés et malheureusement, elle ne pouvait pas retourner à la maison. Alors, elle devait faire un passage en résidence. Ça se fait très rapidement. Ils ne nous donnent pas un mois pour placer maman. Alors, ça se fait en quelques jours. Et c'était par référence. C'était un contact personnel qui avait, en effet, déjà utilisé les services de vis-à-vis. Donc, par référence, j'ai découvert vis-à-vis et fait appel à leur service. Et, bon, vous avez des soeurs. Vous avez un père. Est-ce qu'il y a eu des réticences dans leur... Ce n'est pas simple toujours de s'occuper de ça, mais est-ce qu'il y a eu des réticences? Bien, en fait, je vous dirais que la plus grande question qui était posée, c'était, ces services, combien vont coûter les services de vis-à-vis? Alors, parce que déjà, placer ma mère engendrait des coûts qui n'étaient pas planifiés. Pour les personnes âgées, nécessairement, budget qui est limité et qui est surveillé, faisant en sorte qu'il y avait comme un grand, grand questionnement. Mon père n'arrêtait pas de dire, Sophie, c'est impossible que ça soit gratuit. On va se faire avoir. Il va y avoir des frais cachés. Moi, le parallèle que je fais vis-à-vis, c'est un peu comme un chasseur de tête. Alors, moi, je suis à recherche d'un emploi, je fais affaire avec un chasseur de tête. Ça ne me coûte pas plus cher, puis je n'aurais pas gagné moins cher de salaire. Bien, c'est la même chose. C'est ce que j'ai fait de comprendre à ma famille, à mes soeurs, à mon père, que le service était vraiment gratuit. C'était finalement des arrangements qui se faisaient entre les résidences et vis-à-vis. C'est exactement ça. La plus grande qualité de vis-à-vis pour vous, dans le cas que vous avez vécu, c'est quoi la plus grande qualité de vis-à-vis? Je vous dirais, c'est leur capacité de poser les bonnes questions. Nécessairement, c'est très émotif. On est très, très, très émus par les événements. Et la représentante, en une seule entrevue, avec les questions qui ont été posées, avec délicatesse et énormément d'écoute, elle a pu cibler vraiment ce que l'on recherchait. Nécessairement, dans cette situation, les potes, quelles sont-elles? Bien, c'est le botin des pages jaunes, c'est l'Internet et c'est vis-à-vis. Alors, vis-à-vis, c'est quoi? C'est des gens qui sont des experts, des conseillers qui ont été capables vraiment de saisir les besoins que ma mère avait finalement besoin. Et ça va au-delà de la bonne bouffe, l'emplacement, c'était aussi les soins médicaux. Alors, l'autre grande qualité de vis-à-vis, c'est qu'ils ne se sont pas juste questionnés sur le budget et la localisation, mais aussi les soins qu'elle avait besoin. Alors, ils ont pris contact avec l'Institut pour vraiment comprendre quels étaient les besoins que ma mère, elle, allait avoir requis. Et puis, à ce temps, ils ont nécessairement trouvé rapidement la résidence parfaite pour elle. Alors, ça a dû, j'imagine, éviter beaucoup de tensions? Tension est probablement chicane. Alors, on est six filles et mon père, tous adultes, tous avec des valeurs, des relations différentes avec nos parents, des principes et un mode de vie aussi différent l'une de l'autre. Le vis-à-vis est arrivé de façon très objective et a permis, en effet, rapidement de trouver un lieu sécurisant qui répondait aux soins qu'elle avait besoin, mais aussi dans un climat très, très, très calme et très facilitant pour toute la famille. Donc, les tensions, bien, il n'y en a pas eu. Au contraire, on était vraiment pris en charge par notre représentante du début à la fin. Ça a été extraordinaire. Mme Gérin-Lajoie, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.